très bien donc je reprends le lendemain enfin pour vous c'est peut-être tout de suite ou sur notre partie alors pour rappel on est sorti de notre tombe puisqu'on a réussi à ressusciter en faisant fondre l'aigle qu'on avait récupéré avec le puma dans le feu et en sortant de là tous les autres sont enfuis et nous on se retrouve encore une fois à poil ah oui on avait récupéré le colt sur la voie ferrée mais il y a un autre objet également à récupérer qui est derrière la tombe ici dans le coin il y a un morceau de savon voilà on va continuer donc c'était ici qu'il y avait le colt mais je l'avais récupéré avant de sauvegarder je m'en rappelle maintenant et il va falloir retourner donc là au réservoir sauf que là on rencontre quelqu'un c'est un sosie alors je vais sauvegarder on va essayer de faire les essayer de se battre contre lui pour voir sauf qu'il fait exactement la même chose que nous voyez c'est vraiment il fait vraiment la même chose et j'ai l'impression que c'est moi qui prends tout et lui que donne il est trop fort pour moi donc on peut rien faire alors ça fait penser à Prince of Persia alors qu'est-ce qu'il fallait faire dans Prince of Persia quand on était face à notre double et bah c'était de ranger notre arme sauf qu'ici bon bah il est rangé mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le poser je suis contre la violence et si on va vers lui alors laisser et bien on fusionne et en plus on est en habit de cow-boy donc là je vais reprendre le colt c'est vraiment comme d'un Prince of Persia là sur le coup ça fait beaucoup penser à ça maintenant bah on va monter là on est au sommet du réservoir je sais pas si on peut trouver quelque chose là dedans là non mais en tout cas faut se laisser tomber il fait attention quand même il se laisse pas tomber comme une pierre comme souvent ce réservoir est vraiment sale en fait là il vient, il m'agresse ce qu'il faut faire pour lui c'est qu'il faut l'utiliser le morceau de savon qu'on pose au sol ah merde d'accord faut alors attendre faut qu'on ait le temps de le faire parce qu'il bouge assez vite hop on va le mettre là je sais pas si je vais avoir le temps là ok c'est bon c'est posé ah il y avait une fiole là d'accord ou ça vient d'apparaître je sais pas c'était vraiment trop sale crapule et ça ça le tue on garde l'objet donc une brosse métallique alors tout d'abord je suis à 44 ah bah ça va j'ai pris qu'un coup ça nous a mis à 50 quand même le fait de ressusciter donc c'est cool donc je l'ai bu quand même parce que bon ça sert à rien de le garder enfin pour moi je crois qu'il fallait tout le temps les garder les fioles mais finalement non il faut y aller direct quoi alors on va inspecter un peu qu'est-ce qu'il y a là il n'y a rien ici c'est bizarre il y a comme une dalle quand même donc il n'y a rien on va faire le tour ah là on voit qu'il y a il y a un petit truc là il y a un trou il n'y a rien ici franchement ils disent aucun indice en fait ici il va falloir insérer un objet c'est le seul objet qu'on a récupéré là et qui nous reste bon il y a le colt mais là c'est la brosse qu'on va mettre dedans et ça permet d'ouvrir cette trappe oula on ne l'a plus on ne se retrouve qu'avec le colt petite sauvegarde hop ah bah là il se laisse tomber hop je mets ça comme ça comme ça je vois mieux alors ici il n'y a rien là il y a des affiches ici il y a des affiches on va regarder ça donc c'est un plan vous avez vu la chute que j'ai fait je ne sais pas il s'en sort bien je trouve parce que là franchement vu où on se trouve la hauteur du plan je pense que normalement tu te pètes les jambes vu comme il est tombé enfin bref c'est Edward il est très fort plan des grottes en coupe très bien on va regarder ça il n'y a rien ici pourtant là il y a un buste d'un indien il y a un pixel là ici c'est un cahier on va lire le cahier il dit bizarrement lui 7 juin 1865 2 heures du matin l'eau l'eau des cavernes semble parfaitement ordinaire mais il s'agit d'eau lourde l'hyrogène des molécules est remplacé par son isotope le deutérium combiné aux minerais c'est tout pour être engendré l'apocalypse l'apocalypse mais il me faut plus d'or il fait des bruits bizarres 21 juin 1865 minuit les aztèques prétendaient que celui qui ferait basculer le monde dans les flots par-delà la grande cicatrice règnerait sur le globe sans partage s'il disait vrai alors je siégerais bientôt aux côtés de monsieur Stone et bien sympa le bouquin alors on avait ramassé ce bouquin voilà c'est là dans le coin à droite on voit qu'il y a 4 pixels verts là il y a une feuille une feuille séchée il y a un truc qui manque quand même c'est qu'on ne peut pas inspecter les objets qu'on a bon si on peut lire quoi que ce soit mais avoir plus de détails on ne sait pas trop quoi en faire je vous le dis tout de suite en fait cette feuille il faut l'utiliser sur le bust ce qui permet d'ouvrir cet accès bon après je pense qu'on peut retrouver puisque on n'a pas grand chose à faire ici et qu'on a très peu d'objets je pense que c'est la seule chose qu'on peut essayer de faire quand on est coincé ici c'est parti hop ça a l'air d'être des bourrins je dis d'idée parce que normalement il y en a deux putain la vache je ne vous touche pas il a trop grand bras bon attends je vais recharger parce que j'ai perdu énormément un élément de vie il ne faut pas être simple là ceux-là ah quoi qu'on me dit il y aurait une pioche sur ma droite je les avais battus au point mais bon là on va essayer la pioche cours voilà ouh ce dos fait mal ouh ce bruit quoi ah putain je l'ai fracassé quoi il y en a bien un deuxième là putain c'était plus marrant c'était bien sur la tête là tout à l'heure ah putain je vais je préfère sur le côté aussi mais ça c'est quand même plus marrant putain la violence quoi bon c'est bon on s'est débarrassé de ces deux zombies là donc on va pouvoir continuer et puis essayer de trouver alors attends je vais me remettre comme ça normalement il y a il y a des trucs alors attendez ça se voit mais parce qu'il ne faut pas inspecter je vais aller au fond ça c'est feuille de papier la merde normalement il y a une fiole par terre peut-être ça là je vois une ligne de pixels bizarre ah voilà c'était là super donc là j'ai ramassé des feuilles de papier on va lire ça hé si tu bouscules l'homme à la carabine tu mangeras l'épice en lit par la racine mais si tu lui donnes à boire il t'en sera gré et alors jusqu'au ciel il te fera grimper hé une fois là-haut garde-toi du vieux cinglé et méfie-toi de ses aiguilles empoisonnées hé oh hé moi je suis mieux sur mon grabat hé oh hé la pelle la pioche c'est pas pour moi voilà des indices toujours hop pour la musique euh bon ah putain ouais donc j'ai eu du cul mais c'est là qu'il fallait avancer putain j'aurais pu on peut tomber là ou ça apparaît voilà ça a pris le fer attends si je recharge parce que là t'en sais rien quoi je veux dire si tu fais ça ouais non tu meurs ouais bah non faut savoir que c'est là doucement quand même alors ah putain mais il fallait aller à gauche donc là il faut essayer de trouver le chemin je pense que c'est un peu pas du pif mais faire ça sans arrêt parce que là parce que là tu peux pas savoir que c'est à gauche sans tester quoi t'es obligé de crever quoi donc là enfin deux fois en avant ensuite à droite en avant à droite en avant à droite ah putain puis il change d'angle et là voilà là fallait y aller vraiment en diagonale merde alors attends lui il faut faire quoi c'est celui à la pioche ah oui c'est le gardien lui je pense que c'est pas possible de l'avoir combat de pioche non il a plus d'allonge et il attaque plus vite donc c'est pas possible lui on peut pas l'avoir à la pioche non pour lui et là c'est important d'avoir gardé ça parce que il a que 6 coups quand même faut y aller au colt d'accord putain ça met 15 ans à tirer ah bah j'ai eu solide ah bah merde je suis comment là tu peux le lancer non sinon bourrin quoi allez tu vas céder ah faut vraiment foutre les 6 coups dans sa gueule ah ouais donc faut vraiment pas se foirer putain heureusement qu'il y a les sauvegardes quand même sinon ça serait vraiment compliqué quoi c'est bon je suis sorti donc voilà on va vider notre colt vous imaginez là si j'avais fait les deux d'avant bah attends merde j'ai pas assez là non mais il meurt pas là c'est des conneries pas plus de cartouche bah je fais comment je sais pas j'y vais à la bourrin on verra il va céder peut-être d'un moment non bon bah merde j'ai raté un truc j'ai raté des cartouches quelque part pourtant non euh je sais pas là comment on fait bah j'avais j'avais pas eu de difficulté le premier coup de toute façon ça n'est que ça faut que j'attende là qu'ils se remettent bien peut-être des balles qui partaient dans le vide je sais pas est-ce qu'ils prend bien là les balles alors là je suis surpris ah merde je peux pas revenir la dalle réapparaît pas ah putain je suis bien je suis bien embêté là bon écoutez je fais une petite coupure et puis j'essaye de comprendre comment on le passe même si j'ai vraiment pas eu de soucis le premier coup écoutez je suis allé voir sur une soluce le gars le fait à la pioche j'ai dû le faire à la pioche le premier coup je sais pas on va essayer ah oui en fait faut être très rapide quoi dès le début faut tout de suite enchaîner là il peut rien faire voilà il cède au bout d'un moment bref on est pas obligé d'utiliser le col de toute façon ça a été de la merde on l'a vu c'était pas ouf euh ah nouvel ennemi il faut se le faire merde j'ai cassé la pioche bon bah le point on peut pas ça le touche pas non si là voilà c'est bien elle est coincée on voit rien je sais pas est-ce qu'il va lâcher ou d'un moment peut-être immortel non c'est bon il est mort vache tous les coups qu'il fallait là je suis à combien là juste pour 44 ça va je suis pas non plus je suis pas trop mal un livre bon allez on va lire ça ok donc c'est le plan c'est Andreas Flutter Gulch on va où c'est pourquoi il y a une explosion là attends c'est quoi ce truc ah oui il y a carrément une partie qui a été désintégrée quoi pourquoi pas ensuite alors il y a plein de trucs à récupérer donc apparemment dans cette colonne il y avait quelque chose il y avait un chandelier il conseillait d'utiliser ça ça ouvre la porte d'utiliser ça comme arme ça on aurait pu on aurait pu se faire le gars avec ça bon je le fais autrement il y a d'autres trucs à prendre donc le livre c'est fait je pense qu'on va inspecter chaque chaque étagère ce sera plus simple il y a rien il y a peut-être par là un livre calciné est-ce que ça se lit ça je suis maintenant certain que mon protégé fruit de l'union d'un nommé Prext est de Béjarret Dieu seul sait ce qui est parent adoptif de Jed Stone fasse Dieu que Jed la route tracée par ses diaboliques géniteurs très bien on va continuer il y a d'autres trucs à récup c'est vraiment quand après une lecture qu'il n'y a plus de musique il n'y a que dalle je vais juste trouver un autre objet mais je ne vois pas l'objet je pense que c'est dans les étagères ah merde c'est là c'est derrière le ah oui on ne le voyait pas c'est la carafe d'eau voilà c'est ça que je cherchais mais sur ce plan là on ne le voit pas on ne voyait que qu'ici d'ailleurs c'est revenu j'ai fait laisser quel con heureusement que j'ai revérifié alors ah et il y a une aiguille près de la porte alors continuons dans les grottes on en voit une personne enfin c'est un petit mannequin encore est-ce qu'on peut faire quelque chose avec il n'y a rien ici pour lui alors je vais sauvegarder parce que je ne sais plus ce que ça fait il faut utiliser la carafe d'eau ça le transforme en pierre bon ok je ne me rappelais pas alors ici on a quoi on a une tirelire très bien est-ce qu'il faut faire ce que je pense oui c'est ça il faut lancer la tirelire on va l'exploser dedans bon on a le cochon en miettes mais on a une lamelle de microscope pour l'instant on ne peut pas trop en faire grand chose on va pousser ce levier ça permet d'activer c'est pas très bien fait l'animation mais on était dans un ascenseur putain c'est quoi cet endroit déjà c'est assez obscur ici bon on va avancer non c'est bon il n'y a pas de danger ah puis comme par hasard on trouve un microscope à la salle d'après c'est assez rigolo ça je dois utiliser la lamelle donc on va faire ça hop et on va regarder alors blanc vert bleu rouge c'est à retenir et évidemment on a les murs avec les couleurs bon blanc gris si on veut il va falloir pousser dans l'ordre d'abord celui-là maintenant ça s'allume en fait ensuite le vert bleu je suis mal positionné hop et le rouge franchement cet énigme est quand même très très facile là on peut pas se tromper quand même alors ici nouvelle salle on voit pas bien bon là on est dans une sorte de labo hop je reviens donc il y a une fiole de poison je pense qu'il faut faire gaffe avec ça quand même on va passer derrière c'est vraiment le laboratoire plein de trucs chimiques là on sait pas trop ce qu'on va faire avec donc là il y a quelqu'un qui est enfermé la porte est fermée à clé est-ce que je peux parler avec lui j'ai juste peur qu'il m'attaque non on va pas rien faire il dit rien en tout cas il est enfermé bon pourquoi pas alors il faut le faire en face de lui attends est-ce qu'il a quoi là portée fermée à clé là ils nous disent d'utiliser la fiole de poison prêt pour la piqûre docteur c'est juste pour le larguer c'est ça c'est ça donc ici il faut se mettre devant la cornue voilà une cornue là il faut utiliser de nouveau la fiole de poison qu'on boit évidemment on se sent mal mais on devient tout petit mon inventaire ah oui donc du coup j'ai quoi j'ai l'aiguille empoisonnée ça c'est ce que j'ai fait en étant face au docteur en utilisant la fiole ça a mis ça putain il fallait le savoir ça quand même qu'il fallait utiliser ça devant le docteur enfin on aurait pu essayer évidemment ça fait bizarre donc là c'est pas mal fait maintenant le décor est en géant donc nous on peut passer dans la cellule parce que le problème voilà c'est qu'on devient grand dès qu'on franchit sa cellule alors je vais enregistrer là parce que je sais que là il y a une scène d'action qu'est-ce qu'il va falloir faire je regarde vite fait d'accord donc ici il faut vite foncer sur lui attends je vais voir s'il se métamorphose plus parce que là en fait il s'est métamorphosé là l'aile est géant je pense qu'on peut rien faire on peut rien faire on peut le combattre peut-être ça n'a aucun effet d'accord il est invincible et grosso modo ce qu'il faut faire dès qu'on redevient dès qu'on est là hop il faut utiliser l'aiguille empoisonnée bah fais-le putain à moins que ce soit trop tard merde ah ouais alors donc là j'ai une mauvaise sauvegarde si c'est le cas fiole utilisé je suis coincé si c'est bon d'accord ok alors attendez je vais rechercher en fait il faut attaquer on se met en position de combat mais en fait il faut donner un coup pour planter l'aiguille je pensais que ça allait se faire automatiquement mais pas du tout voilà là je l'ai planté et c'est radical donc on ramasse le flacon d'ammoniaque il a lâché un truc là c'est on va voir ce que c'est une paille et la clé de la géole j'imagine que maintenant on peut sortir avec cette clé qui s'était enfermé volontairement quoi c'est très bizarre quand même je comprends pas trop certains trucs mais bon c'est comme ça et là donc on saurait pas trop quoi faire de plus mais il faut réutiliser la fiole pour redevenir tout petit et en fait il y a un autre chemin qu'on aurait pu voir qu'on aurait pu voir mais on aurait été bloqué vous allez comprendre c'est que là on peut aller sous la table et là vous voyez ici il y a une petite entrée bien taillée à notre taille comme il faut comme si c'était prévu mais c'est clair en plus c'est vraiment le tunnel sauf qu'ici vous voyez qu'il y a un trou et si on essaye de faire ça hop on meurt ça sert à rien mais on va utiliser un objet qu'on a récupéré sur le docteur qui est la paille et avec cette paille il suffit juste de foncer non alors il faut vachement prendre d'élan je crois qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton d'action quoi que si peut-être peut-être alors on va essayer là j'appuie putain il faut se mettre vraiment là ah oui bien joué le problème c'est qu'il faut courir droit voilà c'est bon il fallait bien appuyer sur l'action donc cette paille permet de nous de passer ce trou plutôt bien vu ah là il y a un truc une fiole avec de la potion on sait pas trop ce que c'est alors là hop je crois qu'ici il y a une scène où il faut être rapide donc je vais enregistrer là voilà il y a une saleté là sauf qu'on a rien du tout on a pas d'armes on peut se tenter de le foutre des coups de savate quand même non ah ça aime pas ça doit être immortel je sais pas on va voir il danse qu'est-ce qu'il fait il y a peut-être moyen de le buter quand même comme ça enfin c'est chaud quand même je l'ai énervé je l'ai énervé ah putain je peux plus bouger cours c'est allonge qu'il a ouais non c'est chaud on peut pas ce qu'il faut faire d'ailleurs attendez je vais me rebattre parce qu'il y a un truc qu'il allait faire j'aimerais savoir ce que ça fait il est allé vers l'espèce de truc rouge à gauche je vais voir ce que ça fait quand il y va je l'en ai empêché mais dépêche voilà hop hop ah il y va là non encore je vais pas y arriver c'est quand même chaud ah voilà il y va je vais voir ce que ça fait là il est en train de boire le truc est-ce que ça lui armait de la vie ou est-ce qu'il va devenir furieux non c'est juste je pense qu'il se régénère bon très bien alors ce qu'il faut faire dès qu'on grandit comme ça il faut foncer là où il y a de la substance rouge hop et là il faut utiliser alors que je ne me plante pas la fiole avec la potion comme ça on verse là-dedans vas-y il faut se buggé parce qu'il y est allé sauf qu'il a été interrompu j'ai de recharger hop normalement il s'en fout de moi une fois que j'ai versé ça bah alors vas-y bon je me suis gouré de potion bah merde il ne me faisait pas il ne me faisait pas ça le premier coup décidément allez va boire ta merde là ah ça y est hop il devient tout petit et donc là plaisir par contre c'est fou parce que ça il ne l'avait pas fait quoi alors ici on a quoi un pot de glue bon bah très bien alors le truc c'est ça il faut le ramasser sans trop s'avancer parce que juste pour vous montrer si tu étais allé comme un bourrin voilà là on se retrouve accroché dans la toile d'araignée et on en greffe il reste comme ça mais ça nous épuise ou je ne sais pas enfin bref c'est peut-être ça nous tue tout simplement ah tiens nouvelle scène c'est de pire en pire il vient me finir au fusil comment ça se passe il va tirer sur la manivelle ça va m'écarteler non il ne montre pas ça quand même alors une fois qu'on a ça donc il n'y a pas grand chose à voir d'autre je vais quand même inspecter ça pour voir ah si on voit d'accord je suis mort enfin je ne suis pas mort mais on voit les hardwood qui est au milieu et j'ai le stone à côté qui me tire dessus bon là par contre j'ai dû prendre quand même pas mal de coups je vais recharger on va éviter ça ce qu'il faut faire c'est que là à droite vous voyez qu'il y a de la lumière et en fait il y a une sortie au plafond sauf qu'on ne peut pas grimper mais on vient de ramasser un pot de glu qu'on va utiliser voilà mes mains sont pleines de glu et c'est comme ça qu'il monte bon je ne pense pas que ça marche en vrai ça là il se joue spiderman j'y crois pas trop alors là aussi il va falloir être rapide là il y a un zombie qui a pas de tête mais en fait son crâne se trouve sur la table donc dépêche on le récupère on se retourne et il faut lancer le crâne dans le trou où on vient d'escalader va chercher avec un S bon je l'ai fait très vite parce que je pense que ça peut être très compliqué après de se débarrasser enfin il faut tourner dans la salle jusqu'à ce qu'on envoie le crâne je pense dans le trou mais si on le fait direct ça passe alors est-ce qu'il y a un truc dans ce meuble il n'y a rien il n'y a plus rien ici ah oui il y avait le crâne je me suis dit c'était bizarre comme phrase alors un lingot de plomb ah il y a un truc là ouais alors pour ça il va falloir pousser une sorte de je ne sais pas de grosse pierre voilà comme ça là on peut l'avoir alors une fiole une fiole qui est bleue quoi c'est assez bizarre et nous Winchester voilà c'est en hermie hop donc je vais boire la fiole j'espère que c'est bon attends je suis à combien je suis à 34 ok ça m'a rajouté 10 donc comme une fiole classique très bien passons à la salle d'à côté ah le karatéka donc lui on avait eu son histoire sur une affiche quasiment au début du jeu ouh la merde donc on peut essayer de se battre contre lui ça doit être possible mais c'est compliqué il est très rapide bon bref c'est l'enfer on n'y arrive pas non ce qu'il faut faire ici c'est que hop il faut prendre la Winchester et puis se la jouer un peu Indiana Jones dans le premier ah putain enfin ouais mais je peux pas viser là avec cet angle de vue putain c'est solide ah mais tiens mais qu'est-ce qu'il me fait ah bah tranquille avec son fusil mais shoot le quoi ah c'est bon petite fiole parce que bon on a fait un combat assez assez compliqué hop alors qu'est-ce qu'il a lâché là la perruque de cobra c'est quoi c'est sa nat là oui c'est sa perruque tout simplement et également il y a un autre truc apparemment à prendre ah oui on voit un truc là qui ressort une pièce d'un dollar voilà très bien alors qu'est-ce qu'il y a de beau là voilà donc le portrait de Jetstone Jetstone l'homme qui a ramené l'or à la ville c'est un truc comme ça et si vous avez fait gaffe tant je vais revoir je pense que je l'ai bien traduit mais c'était dans l'idée en bas à gauche il y a comme une fente donc là on va utiliser la pièce d'un dollar et ça ouvre l'accès très bien très bien là on descend encore plus là il y a une boîte d'allumettes une porte on va ouvrir et on retrouve Emily ah merde je me suis trop avancé bon vous comprenez pourquoi je sauvegarde très souvent c'est peut-être désagréable de me voir sauvegarder ça qui peut rien je le fais très souvent c'est vrai que ça j'aimerais bien qu'il n'y ait pas cet écran là qui apparaît tout le temps c'est bien qu'il mette un raccourci clavier genre F5 ou quelque chose comme ça pour que ça enregistre direct bon il n'y a pas mais c'est quand même important de le faire parce que il peut y arriver des accidents comme ce fut le cas là ok je le fais il faut ramasser diverses choses là ici en fait il faut sortir de là parce que bon il y a une espèce d'aura autour d'elle qui empêche de l'approcher qui nous tue ok un parchemin on va lire le parchemin autour de l'aigle qui règne sur le monde vert aucun esclave du mal ne peut survivre très bien il y a quoi là il y a un truc gris là je sais pas trop ce que c'est du papier calciné ça se lit ça Johannesburg Gazette de novembre 1837 hier alors que la fête d'Halloween battait son plein les flammes ont déchiré la nuit un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans les bâtiments de la mission sans juin aucune victime n'est à déplorer mais on n'a pas retrouvé Gédédia Stone l'un des jeunes orphelins élevé par le père Don Fernando souhaitons qu'il ne soit rien arrivé aux jeunes Géd très bien un journal je vais inspecter là parce que normalement je dois trouver un truc j'ai peur d'aller dans la lave je peux travers non oh putain on a une bonne vue il y a un truc vert donc je ne peux pas le prendre je vais tester le truc vert mais je ne peux pas normalement j'ai un autre truc à récupérer c'est là dessus on va voir c'est dans l'autre salle ah merde attends non c'est peut-être calme toi c'est peut-être là je ne peux pas inspecter il n'y a rien ici bon ok je ne vais pas insister je passe à côté je suis bien content on va aller en face peut-être oublier quelque chose merde c'est un piège à la Indiana Jones ah merde il y a un monstre c'est bon il est mort j'hésite à sauvegarder attendez je reviens mes notes parce que là je ne me sens pas très bien quand même il faut que je vise la porte j'imagine que c'est ça j'espère que ce n'est pas le truc qui m'arrive derrière qu'ils appellent une porte il faut lancer le flacon d'ammoniaque je vais essayer là dessus je crois que je me suis foiré je suis dans la merde je sais bien que tu l'appelles libéré ah oui d'accord non il faut la libérer avant bon c'est mort alors attends pourquoi je n'arrive pas à trouver il faut que je la libère de cet enfer je devrais trouver un bâton normalement peut-être ça remarque ça fait quoi si je pousse ça ce levier est bloqué et ce mur là non ça ne se pousse pas il n'y a rien ici là il y a des munitions je suis censé trouver un bâton peut-être en allant là je ne l'ai pas je n'ai pas le bâton attendez oh le con je n'avais pas lu cette phrase ok donc en fait ici putain je suis désolé ici il faut utiliser le lingot de plomb en place dans le creuset et ensuite on va faire chauffer tout ça avec une boîte d'allumettes je ne suis pas en face je peux aller en face là vraiment je vais rater une instruction ok waouh je fais n'importe quoi alors ok ensuite l'allumette ça je ne l'avais pas fait d'accord ça a déconné j'ai eu un bug ok ok donc ça a viré cette barrière magique là elle a pu s'enferme elle s'est écroulée tout de suite après quoi elle est tombée dans les pommes elle est complètement évanouie très bien donc là il faut que j'arrive à récupérer maintenant le bâton maléfique c'est plutôt ça est-ce que c'est elle qui l'a ? non c'est pas elle putain je lui marche dessus ah c'était là ok c'est le truc qui s'est formé putain je me rappelais pute ça bon bref ça y est on va pouvoir avancer quelle galère on retourne là on est pas long de la fin ah faut bien qu'il y ait un peu de galère quand même même avec la soluce parfois c'est pas évident ok je pense qu'il s'est fait putain il y a un truc là c'est quoi couteau ah ouais mais évidemment quoi alors on recommence mais si ça se trouve le couteau je peux l'avoir après je crois qu'on fait reculer le mécanisme hop allez c'est bon je l'ai quand même eu on se met en face de la porte on va utiliser le le flacon d'ammoniaque qui va réveiller donc Emily donc elle prend son temps là c'est bon normalement je suis éclaté et voilà ça fait reculer donc une heure de pique donc elle sort par là ah tiens oula cette stone qui se met en robocop bien parce que même le casque a toujours la barbe quoi non ça se prend pas ça si on va le prendre je sais pas si ça va me servir donc cette porte est fermée on sait pas trop quoi faire on peut chercher il n'y a rien ici il n'y a rien là mais vous voyez qu'il y a un petit truc qui est au dessus de moi et en fait ici il faut utiliser c'est très con la perruque de cobra je suis mal orienté hop on va réussir à récupérer ce petit crochet et ça va permettre d'ouvrir la porte bon là je crois que c'est le bordel je me rappelle que la fin c'est un peu c'est un peu bizarre voilà donc il y a robocop et des sbires il faut se dépêcher pour récupérer quelque chose je sais plus où c'est c'est pas là normalement bon bref c'est peut-être ici qu'il faut l'utiliser attendez je regarde mes notes je suis paumé oui c'est ça donc je suis bien il faut utiliser le bâton maléfique à cet endroit c'est encore un truc indien il va calmer les deux en tout cas sinon ça aurait été un peu difficile de se battre contre Robocop avec les deux sbires allez j'enregistre là c'est pas mal j'ai la fiole là je vais la boire ok on entend des tirs alors qu'ils ne tirent pas c'est bizarre donc là il faut récupérer des choses il faut récupérer des gants un gant je sais pas si c'est une paire on peut le temps de dire et un autre truc qui se trouve dans l'autre coin voilà ah non c'est pas ces tirs les sons qu'on entendait alors sac de charbon si on ne sait pas là putain lâche moi c'est très bizarre cette fin alors non il faut mettre le gant me voilà protégé il y a un robinet à ouvrir oui je le vois hop l'eau du réservoir cool putain il m'en fout plein la gueule ces changements de caméra là enfin de plan c'est pas génial ah mais c'est quand il marche que ça fait ce bruit là ah c'est vraiment Robocop sauf que bon le son est un peu plus cheap ici là à ce niveau là putain il m'en fout plein la gueule il faut utiliser le couteau mais ouais mais putain c'est horrible je peux rien faire alors je veux bien mais il y a l'autre qui me tire dessus à l'infini c'est bon tu l'as fait ou pas bon je vais crever je sais pas je sais pas s'il l'a fait ou pas bon j'ai rechargé je comprends pas alors attends le gant s'est mis non je dois tout refaire on va déjà chercher attends je me rappelais que c'était le bordel la fin elle dépêche hop ça non mais c'est là c'est le moment que tu me dis ça là allez tu prends le coup après oh le con je l'ai fait mais j'oubliais de mettre le banc j'ai vu à quel endroit fallait se mettre putain on va y arriver donc le banc s'est mis hop le couteau le couteau voilà c'est bon tout ça ça tombe dans l'eau je crois que je ne prends pas du jus là je crois qu'il faut se planquer derrière l'aigle bon là il veut au fond voilà il va se balader mais je pense qu'il va aller se prendre du jus tout seul ah ok ouais il se fait emmerder et puis il fout le pied dedans et voilà jetstone fini qu'est-ce qui nous attendait là pendant qu'on se battait jetstone hop elle nous a versé le porte la locomotive ils en avaient parlé à un moment donné arrête de faire le con on va peut-être faire ça la monte quand tu veux putain la vache mais fallait trouver le pixel quoi ok on est là on ne sait pas quoi faire qu'est-ce qu'il nous reste sac de charbon parce que là si on fait ça il ne se passe rien on va l'utiliser ensuite les allumettes on va lui mettre ça hop et là à droite il y a une manette et voilà là on a fini le jeu la Grey ouh l' j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j'j Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pensais pas que ça allait sauter le pont quoi Ah le trou Et voilà Oumpapa qui nous avait aidé pendant toute l'aventure Bah c'est pas mal Et là un générique de fin avec une musique derrière J'ai essayé de m'informer J'ai pas trouvé d'où ça venait cette musique C'est peut-être une musique vraiment propre à Alone in the Dark 3 Je sais pas Ne pas avoir de strike en tout cas Mais le générique est plutôt réussi Avec plein de séquences Qu'on a vu pendant tout le jeu Bon en tout cas J'ai bien aimé ce 3ème opus Peut-être un peu plus que le 2ème Même si C'est un peu Ça a pas trop de sens Il y a plein de choses On comprend pas trop pourquoi on fait ça Mais j'aime bien l'ambiance Je pense qu'il est quand même plus long que le 2 également Et ça clôture bien la trilogie Il n'y a pas eu de suite on va dire Dans ce système là Après bon ça a commencé quand même à dater Enfin je veux dire par là C'est un jeu qui est sorti en 95 On voulait peut-être autre chose également au niveau du rendu Les jeux de 3D Ça allait 2 secondes maintenant Les gros polygones comme ça Mais j'ai bien aimé Franchement j'espère que ça vous a plu également Cette aventure Je ne le connaissais pas du tout Et ça a été une bonne surprise Je suis quand même content de l'avoir fait également De mon côté avant le let's play Parce que sinon en découverte totale Ça aurait été compliqué Même si je suis quand même Pas mal galéré à certains endroits Vous avez pu voir surtout sur cette partie là je trouve Cette dernière partie Mais Franchement Ils se sont bien déchirés je trouve quand même Pour ce troisième opus Au niveau de l'histoire J'ai bien aimé tout le côté mystique Avec l'Indien Alors sachez également Que j'ai remarqué ça sur Abandonware Il y a une BD Vous pouvez télécharger De Alone in the Dark Qui reprend principalement Cette aventure là C'est pas exactement la même chose Mais la BD suit assez bien quand même Il y a beaucoup de ressemblances Et je ne savais pas qu'il y avait une BD d'ailleurs Qui était sortie Et c'était sympa à lire Donc je vous conseille d'aller voir Si jamais ça vous a plu Oh putain ça coupe net comme ça Ah oui d'accord Il n'y a même pas de finish quoi sur la musique Bon bah ok Pourquoi pas Bah écoutez Je vais vous laisser là alors Et puis on se retrouve prochainement Pour d'autres vidéos Allez salut Au revoir